Nous sommes présentés à Mimori Tuka, un enfant qui a autant de personnalité qu'un sac de pierre. Il s'est habitué à une vie d'isolement en raison de son enfance traumatisante et de ses parents abusifs. Désormais, il essaie impulsivement de se fondre dans le décor et d'éviter les ennuis. En ce moment, la déléguée de classe, Ayaka Sogo, se fait harceler par le tyran de la classe, Oyamada, qui a volé son livre sans raison, et personne ne semble suffisamment s'en soucier pour l'aider, surtout pas le professeur qui déteste manifestement son travail. Puisque personne ne se lève pour sauver Sogo, Mimori décide d'agir pour une fois et se lève de son siège pour demander à Oyamada de rendre son livre. Oyamada est surpris qu'un insignifiant comme Mimori ose se lever contre lui. Cependant, juste au moment où il s'apprête à commencer à harceler Mimori également, le chat de la classe, Takuto, intervient et dit à Oyamada de se taire. Oyamada tente de s'expliquer avec Takuto et dit qu'il veut apprendre à Mimori à rester à sa place de figurant, mais Takuto n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Pour être clair, il ne se soucie pas du tout de Mimori ou de Sogo d'ailleurs, il ne veut tout simplement pas que Oyamada cause plus de problèmes car c'est agaçant à écouter. Oyamada n'aime pas cela, mais comme Takuto est l'alpha, il n'a pas d'autre choix que de l'écouter et de se calmer. Oyamada rend le livre de Sogo et se rassoit, mais comme il a besoin de se divertir, il commence tranquillement à harceler l'enfant en face de lui, Yasu. Le professeur finit par intervenir et dit à Oyamada d'arrêter de jouer avec Yasu. Il ne s'en soucie pas vraiment, mais si Oyamada harcèle Yasu au point qu'il finisse par sauter d'un pont, il ne touchera pas sa prime annuelle. Mais si Yasu veut sauter d'un pont après sa prime, alors le professeur n'a aucun problème avec Satan qu'il fait un salto. Les choses se calment dans le bus après cela, mais ensuite tous les élèves sont soudainement transportés dans une pièce où ils sont accueillis par la déesse vicieuse. Elle explique que son royaume, Alyon, convoque des guerriers courageux pour les faire combattre le démon empereur maléfique chaque fois qu'il apparaît. La dernière fois que le démon empereur est apparu, c'était il y a 200 ans et il a heureusement été vaincu grâce aux efforts vaillants des héros précédents. Cependant, le grand empereur a été ressuscité une fois de plus, alors Alyon a convoqué les élèves pour être les prochains héros du royaume d'Alyon. Les élèves sont encore très confus par tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il pense donc que toute cette histoire est soit une farce, soit qu'ils sont tous morts dans un accident de bus. Le professeur attire l'attention de tout le monde et leur dit qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe, mais qu'ils devraient tous écouter vicieuse pour l'instant. Vicieuse le remercie en pensant qu'il comprend ce qu'elle dit, mais en réalité, il est simplement aveuglé par son attrait physique. Nimori prend un moment pour évaluer la situation. Ce bâtiment ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà vu auparavant. Il y a une déesse devant lui et il ne se sent pas comme s'il était dans un rêve, il n'y a donc qu'une seule conclusion à tirer, ils ont vraiment été convoqués dans un autre monde. Takuto clarifie que la déesse veut qu'il vainque ce soi-disant démon empereur, mais il veut savoir ce qui se passe s'il refuse de coopérer. La déesse leur dit qu'elle n'a malheureusement pas le pouvoir de les renvoyer chez eux s'ils ne veulent pas devenir les héros d'Alyon, mais il existe un moyen pour eux de retourner sur terre. Cela implique un rituel de contre-invocation qui nécessite un élément maléfique, et le seul moyen d'acquérir cet élément maléfique est de l'obtenir du cœur du démon empereur ou d'absorber l'élément lorsqu'il est libéré à la mort du démon empereur. Oyamada ne voit toujours pas de raison pour laquelle aucun d'entre eux ne devrait risquer sa vie pour combattre ce démon empereur alors que Vicious les a essentiellement kidnappés. Alors, Vicious fait la seule chose qu'elle peut et supplie les élèves de reconsidérer la possibilité de devenir les sauveurs de ce monde. Ayaka, la déléguée de la classe, prend la parole pour se présenter et expliquer que même si Vicious les appelle des sauveurs, ils ne sont que des lycéens et ne seraient pas d'une grande utilité s'ils étaient envoyés à la guerre. Vicious lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter car ils ont été dotés de pouvoirs que personne d'autre dans ce monde ne possède. Tous trouvent cela difficile à croire, alors Vicious décide de leur faire une petite démonstration pour prouver que les capacités spéciales existent vraiment. Elle fait venir un prisonnier, puis une bête démoniaque qui dévore le prisonnier. Après que le démon a impitoyablement mutilé le prisonnier, Vicious lance une boule de feu pour l'incinérer. Cela devrait suffire à traumatiser les élèves pour qu'ils acceptent qu'ils sont dans un nouveau monde. Maintenant qu'ils commencent à croire ce qu'elle dit, Vicious dirige leur attention vers une boule de cristal qui sera utilisée pour évaluer leur capacité. Un par un, les élèves s'avancent pour faire évaluer leur capacité et ils semblent tous avoir des aptitudes décentes. Notamment, lorsqu'Oyamada s'approche de la boule de cristal, elle brille d'une couleur rouge éclatante, ce qui signifie qu'il est incroyablement puissant selon les normes de ce monde. Ensuite, c'est au tour de Takuto et lorsqu'il met sa main sur la boule de cristal, elle se brise complètement. Tout le monde est choqué et confus par ce qui vient de se passer, alors la déesse explique que cela signifie que Takuto est de rang S. Le rang S est le summum en termes de puissance et est bien au-dessus de tous les autres. Avoir un seul héros de rang S est déjà très chanceux, mais alors que le test d'aptitude continue, il est révélé que Ayaka est également de rang S lorsqu'elle brise l'orbe de secours qu'ils ont apporté. Et ce n'est pas tout, car il y a un troisième héros de rang S qui brise le deuxième orbe de secours en stock. Vicious est incrédule devant la tournure des événements et demande qui sera la prochaine personne à être examinée. Il s'agit de Nimori. Il pose sa main sur la boule de cristal et elle commence à briller en violet, mais la lumière émanant de l'orbe est beaucoup plus faible que pour les autres. Il demande alors à Vicious quel est son rang, mais elle l'ignore complètement et appelle la personne suivante. Nimori est habitué à être ignoré, alors il passe à autre chose, mais il remarque que la dernière personne à être examinée et Yasuo est que l'orbe montre une masse sombre en son centre, ce qui signifie qu'il est le héros sombre du groupe. Selon les archives, le héros sombre est souvent beaucoup plus puissant que tous les autres héros du groupe. Essentiellement, tout le monde doit faire attention car le gamin tranquille vient d'obtenir son arme. Après cela, la déesse donne à chacun des instructions sur la manière de vérifier leur statut. Quand Nimori regarde ces statistiques, il réalise qu'elles sont assez médiocres. La déesse a créé cette fenêtre pour que les héros puissent obtenir des informations précises sur leur capacité à tout moment. Nimori regarde d'un peu plus près et remarque quelque chose appelée une compétence inhérente. Les compétences inhérentes sont des compétences uniques à chaque héros donné et peuvent généralement être utilisées immédiatement, mais certaines peuvent nécessiter d'être éveillées à un niveau supérieur. C'en est assez des explications pour le moment, Vicious annonce à tout le monde qu'ils vont maintenant réaliser un rituel très nécessaire pour leur succès. Elle appelle Nimori à l'avant et explique qu'il est de rang E, et selon les archives, les héros de rang le plus bas n'ont toujours fait que ralentir les plus puissants. Par conséquent, elle prend la décision exécutive de l'éliminer. Cependant, tuer un héros simplement parce qu'il est faible serait trop moralement ambigu pour elle, alors elle décide de donner à Nimori une chance de regagner sa vie. Au lieu de le tuer immédiatement, elle décide de l'envoyer dans des ruines et si Nimori parvient à survivre, il pourra vivre comme bon lui semble dans ce monde. Nimori demande si ces ruines sont dangereuses, et Vicious lui répond que bien sûr, elles le sont. Ce ne serait pas vraiment un lieu d'exécution s'il était sûr. Nimori essaie de se sortir de cette situation en disant qu'il possède une compétence inhérente de dotation de statut anormal, ce qui doit être utile pour l'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais à son grand désarroi, la déesse lui dit que les sorts et compétences de statut anormal dans ce monde sont totalement inutiles, car ils ne fonctionnent presque jamais comme prévu et même lorsqu'ils fonctionnent, ils ne sont pas très utiles. Nimori tente d'en appeler à la morale de la déesse, disant qu'elle ne peut pas simplement se débarrasser de lui alors qu'elle est celle qu'il a convoquée ici sans son consentement, mais son nom est littéralement vicieux, donc il est clair qu'elle ne se soucie pas de cela. Alors que Nimori essaie de se résigner à son sort, Yasu lui touche l'épaule, et Nimori pense que Yasu va le défendre comme il le faisait lorsqu'il était harcelé sur terre. Cependant, maintenant qu'il a du pouvoir, Yasu est devenu aussi méchant que les autres et se moque de Nimori pour sa faiblesse, le condamnant à son terrible destin. A ce stade, Nimori réalise que personne ne se soucie de son sort ici, et tous les autres élèves veulent juste qu'il disparaisse. Il se tient donc prêt à accepter son sort, tandis que Vicius lui jette un sac magique en guise de cadeau de consolation. Cependant, il y a au moins une personne qui sait que ce n'est pas juste. Ayaka se lève et demande à Vicius de reconsidérer l'élimination de Nimori. Mais Vicius est déterminé à s'en débarrasser, alors elle assomme Ayaka pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Nimori ne peut plus supporter cette cruauté et cette moquerie, alors il tente d'utiliser sa compétence de statue anormale pour paralyser la déesse. Mais malheureusement, elle possède un bouclier anti-statue anormal qu'elle n'a pas utilisé depuis l'ère des anciens héros. Elle se moque de Nimori pour son attaque ratée et, sans plus tarder, elle veut que tout le monde assiste à la téléportation de ce perdant vers sa perte. Juste à ce moment, Takuto lance une explosion qui laisse un énorme trou dans le mur, mais en regardant vers lui, la déesse comprend qu'il ne tente pas de sauver Nimori, il voulait juste tester ses pouvoirs et ne s'attendait pas à causer autant de dégâts. Certains des camarades de classe de Nimori prennent plaisir à le voir se faire éliminer, tandis que d'autres restent indifférents, et la seule personne qui le soutenait a été assommée. Alors qu'il est sur le point d'être téléporté, Nimori abandonne son acte de personnage de fond et fait un doigt d'honneur à Vicius, jurant de lui faire regretter cela un jour. Nimori se réveille dans les ruines abandonnées et essaie d'ouvrir son écran de statue, mais son système lui indique qu'il ne peut pas le faire à cause du faible niveau de lumière dans la zone. C'est alors qu'il se souvient du sac qu'il a reçu. Après y avoir versé un peu de mana, il génère suffisamment de lumière pour qu'il puisse voir à nouveau. Cependant, alors qu'il se promène, il tombe sur un squelette humain sur le sol et se met sur ses gardes, réalisant que ce qui a tué le squelette pourrait encore être dans les ruines. Nimori trébuche sur des rochers, ce qui lui permet d'éviter de justesse une attaque sournoise d'un monstre terrifiant. Il n'a pas le temps de réfléchir ou de s'inquiéter de l'endroit où il court car s'il s'arrête ne serait ce qu'un instant, il sera tué. Tandis qu'il continue de courir, Nimori trébuche à nouveau sur un rocher et, alors que le monstre se rapproche de lui, l'émotion qu'il ressent n'est pas de la peur, mais de la frustration. Frustration de voir qu'il a été abandonné par tous ces idiots et qu'il est condamné à mourir à cause de cela. Il n'a aucune arme pour se défendre et aucune compétence utile à utiliser puisque ses effets de statut anormal sont apparemment peu susceptibles de fonctionner. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne va pas essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour survivre. Nimori lance un sort de paralysie sur le monstre et, à son grand étonnement, cela fonctionne réellement. Il ne veut pas rester sur place pour comprendre pourquoi, alors il s'enfuit à nouveau. En courant, il pense que la paralysie devait être un coup de chance unique, car Vicious avait dit que les effets de statut anormal avaient un faible taux de réussite. Mais dans sa hâte de s'échapper, Nimori se retrouve face à un autre monstre, une créature ressemblant à un croisement entre un poulet et un cafard. Quoi que ce soit, ça va le tuer s'il ne fait pas rapidement quelque chose. Nimori lève la main et lance à nouveau un sort de paralysie, s'attendant à ce qu'il échoue, mais miraculeusement, cela fonctionne encore. Une fois pourrait être un coup de chance, mais deux fois de suite signifie que son taux de réussite des effets de statut est bien plus élevé que ce que la déesse avait prétendu. Il est possible que les effets de statut de Nimori soient différents des sorts faibles de ce monde. Mais même s'il peut se défendre avec ses sorts, cela ne lui servira à rien s'il se retrouve à court de mana pour les utiliser. Il ne lui reste qu'un point de mana, alors il l'utilise pour lancer un sort de poison sur le monstre. Dès qu'il le fait, le monstre commence à mourir lentement. En plus d'avoir un taux de réussite élevé, les sorts de Nimori ont aussi une très longue durée, ce qui lui permet de s'asseoir et d'attendre que le monstre meure. Il n'a plus aucun point de mana, et il ne sait pas ce qui se passera s'il essaie d'utiliser ses effets de statut à nouveau. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, car le premier monstre l'a rattrapé. L'effet de paralysie qu'il avait lancé plus tôt a dû s'estomper, mais même s'il n'a plus de mana, personne ne viendra le sauver. Nimori se prépare donc à se battre pour sa survie. En désespoir de cause, Nimori essaie de périr face au Minotaur, mais selon le système, il n'est pas possible d'appliquer la même capacité à une cible de manière répétée. Alors, le garçon décide d'utiliser un sort de sommeil, en dormant le monstre, puis il empoisonne la cible, imaginant qu'il y a d'autres limitations en plus de ne pas pouvoir répéter la compétence. De plus, son mana est presque épuisé. Comme si cela ne suffisait pas, une légion d'oiseaux féroces s'approche du héros abandonné. N'ayant pas d'autre choix, il utilise son mana hors statut pour paralyser chacun des ennemis, provoquant un engourdissement dans son corps alors que ses réserves de pouvoir se vident entièrement. Derrière les oiseaux, le Minotaur se prépare à attaquer l'humain qui continue sa stratégie de paralysie des cibles. Malgré tout, son corps atteint progressivement ses limites, sa jambe tremble, rendant la station debout difficile. En dernier recours, Mimory se tient debout avec difficulté jusqu'à ce que le système annonce qu'il a monté de niveau, ce qui régénère complètement son mana et augmente son statut. Avec cela, il suppose que tuer cet oiseau est suffisant pour évoluer. Maintenant qu'il peut à nouveau combattre, c'est sa chance de continuer sa stratégie du mieux qu'il peut. En continuant d'utiliser la paralysie, il voit le niveau de cette capacité augmenter au point de pouvoir toucher plusieurs cibles à la fois. Se sentant plus confiant, il paralyse tous les ennemis et réfléchit que la déesse pourrait être la seule à ne pas être affectée par ce pouvoir car jusqu'à présent, il a réussi à se défendre. Cependant, il remarque qu'il y a une limite de distance pour infliger des conditions de statut, constatant que les ennemis éloignés ne peuvent pas être atteints. Il marche alors parmi les créatures paralysées et empoisonnées, une par une. A ce moment-là, il voit ses adversaires seulement comme des points d'expérience ambulants. Son pouvoir s'est développé au point où il agit confortablement face au danger. Ses statistiques sont multipliées grâce à son niveau et la quantité massive de mana qu'il a atteinte donne l'impression qu'il est possible de s'en sortir vivant. A mesure que les monstres empoisonnés meurent, Nimori monte constamment de niveau, atteignant presque le niveau 400 avec un océan de mana coulant dans ses veines. En montant de niveau, le garçon endort les adversaires avec son sort de sommeil, atteignant le niveau 500 au fil du temps. A ce moment-là, les monstres qui attaquent se retournent et prennent la fuite. Après avoir éliminé la menace, il parcourt les ruines à la recherche d'équipements utilisables. Rien de très utile ne se trouve parmi ce tas de cadavres, mais il n'y a pas de temps pour se lamenter. Il doit trouver de la nourriture et de l'eau pour survivre parmi les colonnes infinies de cet abîme sombre. Nimori supplie pour de la nourriture à quiconque pourrait être là, même s'il n'y a personne pour l'aider. Il a tellement faim qu'il commence à voir les minotaures comme des bœufs prêts à être consommés une fois le poison disparu. Nimori essaie de couper la peau de l'animal, mais sa carcasse est extrêmement dure. Face à cela, il arrache l'œil de la créature mais en voyant l'acide jaillir, il abandonne dès de manger ce monstre. Allongé parmi les cadavres de monstres, il réfléchit que cet endroit est entièrement conçu pour ne laisser aucun survivant. Soudain, il voit la partie violette du cristal dans son sac grossir et son poids augmenter drastiquement. Nimori ouvre le sac et trouve de la viande emballée avec du soda, puis il boit le liquide sans se demander d'où cela vient. C'était définitivement la meilleure nourriture qu'il ait jamais mangée de sa vie, non pas pour le goût en lui-même, mais pour la nécessité. Nimori ne sait pas exactement ce que sont ces couleurs dans son sac ou si elles produiront à nouveau de la nourriture, mais quoi qu'il en soit, cet objet unique ne doit pas être abandonné. Au fil des jours, le jeune homme s'habitue aux ruines et aux dizaines de monstres qui jonchent le donjon, pouvant être vu paralysé et empoisonné, tombant à un sur le sol, sans vie. En observant cette scène digne d'un jeu de domino, Nimori déplore les actes terrifiants qu'il a commis dans ces circonstances, comme si son âme criait pour l'humanité au milieu de cet enfer. À mesure que son niveau augmente, il pleure et se demande pourquoi il est là. Enfant, Nimori posait des questions similaires. Son père n'était pas mineur, mais était tellement grotesque aux yeux du petit garçon qu'il semblait plus effrayant que les oiseaux féroces essayant de le tuer jour après jour dans les ruines. D'ailleurs, depuis cette époque, il savait qu'il devait tuer son père, à moins de vouloir être tué lui-même, jusqu'au jour où ses oncles ont tendu la main au petit garçon, lui offrant la chaleur d'une famille. Ils ont appris à Nimori à être gentils, à avoir de l'empathie pour la douleur des autres, et cette éducation a fait penser aux garçons qu'il avait appris à être comme eux. Cependant, en regardant la dévastation autour de lui, il ne ressent rien, pas même en prenant les vies qu'il a prises. L'absence de peur de tuer le fait craindre pour lui-même, pensant qu'il n'y a rien à faire, pas dans les ruines. Comme son frère le disait souvent, il faut accepter qui on est. Avec cela en tête, le héros exilé marche maintenant sans la moindre excitation. Au fil des jours, au milieu de son long voyage, le jeune homme trouve une grotte avec une atmosphère unique, où une porte est ornée d'un talisman avec un cristal bleu. La couleur lui rappelle le mana, ce qui le pousse à imbuir la pierre de ce type d'énergie et entrer dans une pièce où un couple est mort depuis longtemps, sans signe de lutte, acceptant simplement leur mort en se tenant la main. Nimori rend hommage aux défunts et ouvre un sac à côté d'eux, découvrant une grande quantité de pierres précieuses. En parcourant ce territoire, Nimori atteint le 25e hall, nécessitant une énorme quantité de mana pour s'ouvrir. A l'intérieur, un autre héros abandonné a été réduit à des os par le temps de la décomposition, et une déchirure dans la tunique du défunt fait imaginer au garçon qu'il s'agit de la blessure fatale qui a conduit à sa mort. Parmi les effets personnels du défunt, une lettre est rédigée dans la langue de ce monde, mais à la surprise de Nimori, il peut la lire. Selon les écrits, cet homme était Angline, connu comme le grand sage, mais mieux connu sous son ancien surnom de héros des ténèbres. A ce moment-là, Nimori se rappelle quand la déesse a dit que Yasuo avait éveillé un pouvoir égal à celui du héros des ténèbres, le plus puissant de tous. Selon Angline, il a été envoyé de force dans ses ruines par la déesse vicieuse parce qu'il n'était plus nécessaire. Dans cette lettre, Angline demande à la personne qui trouve son corps de prendre quelque chose qu'il a désespérément apporté là-bas. Dans les mots du sage, l'armée démoniaque est méchante, mais sa méchanceté n'est rien comparée à celle de la déesse vicieuse. Nimori ne sait pas à quel point cela diffère de cette entité, mais la haine qu'il ressent pour elle suscite des sentiments mitigés entre le besoin de justice et de vengeance, comme un affrontement entre le mal et le mal. Parmi ses effets personnels se trouve l'œuvre complète des arts interdits, où des recettes de potions et d'outils magiques illustrent les pages vieillies. De plus, un parchemin de magie interdite est décrit avec des symboles que Nimori ne peut pas déchiffrer mais qui pourraient être utiles à un moment donné. En ouvrant le livre, Nimori est confronté à la phrase « Méfiez-vous du dévoreur d'âme, qui a tué tous les autres ». Alors qu'il marche dans ses ruelles sombres, le jeune homme honore les morts dispersés au sol, comme s'il essayait de rester sain d'esprit ou peut-être de récupérer une part de l'humanité qu'il pense avoir détruite. Au sommet d'un escalier, il trouve une porte qui nécessite un objet pour s'ouvrir. Espérant qu'elle mène à la surface, le héros oublié entreprend de trouver cet objet, quel qu'il soit. Il se dit que même le héros des ténèbres, l'être le plus puissant de ce monde, n'a pas pu affronter le dévoreur d'âme, mais Nimori croit avoir évolué suffisamment pour tenter sa chance. À ce propos, au bout d'un couloir, un visage macabre est sculpté dans un mur. Sur son front se trouve un objet qui pourrait être ce dont il a besoin, imaginant que cela pourrait être le dévoreur d'âme. Nimori s'expose en essayant d'invoquer rapidement une capacité, mais il est surpris par une réaction absurde, un pouvoir qui blesse sa main avec un rayon d'énergie. Apparemment, ce rayon s'active lorsque la cible montre une intention d'attaque. De plus, ce visage est hors de portée de sa magie, donc il vaudrait peut-être mieux évoluer davantage avant d'affronter cette chose. Cependant, la structure se détache du mur et se révèle être une créature avec sa propre vie, ce qui pourrait signifier un scénario classique de tuer ou être tué pour le héros rejeté. Dehors, une femme atteint les ruines et s'approche de l'entrée. Nimori ne doute pas qu'un être de ce niveau ignore sa présence là-bas, il doit donc rester aussi vigilant que possible. Bientôt, le dévoreur d'âme expulse une substance visqueuse qui donne vie à des monstres hideux formés à partir de cette flaque dégoûtante. Ces monstres étaient autrefois des humains rejetés dans cette ruine, et leurs visages sont les mêmes qu'ils l'étaient lorsqu'ils étaient tués par l'entité macabre, leur expression finale avant la mort. Curieux de la réaction du garçon à ce spectacle bizarre, le dévoreur d'âme ouvre un sourire qui émet un son indescriptible, presque en conduisant l'humain à la folie. Nimori paralyse les monstres devant lui et essaie de les empoisonner, mais quelque chose l'en empêche, c'est le sentiment d'empathie qui existe encore en lui. Même s'ils sont morts, les visages humains en agonie provoquent une sensation de terreur et d'hésitation. Une fois de plus, le garçon verse des larmes de désespoir, et le dévoreur des aimés savoure la réalisation de son intention. De plus en plus de monstres sont expulsés de cette entité malveillante, faisant supplier Nimori pour sa vie, incapable de nuire à ce qu'il voit comme des gens aux yeux du démon. L'expression d'extase s'étend sur tout le visage du démon, élargissant sa pupille au pic de son émotion. A la lumière de cela, Nimori sent que l'ennemi a baissé sa garde, alors il décide de paralyser le dévoreur, qui a commis une erreur fatale que seuls les êtres les plus puissants peuvent commettre, être si confiants dans leur immortalité. Selon Nimori, la certitude de la victoire engendre son pire ennemi, la suffisance. Après avoir convaincu le démon avec sa performance désespérée, le garçon ne pourrait pas espérer une meilleure action. Après tout, cela fait des années et des années qu'il essaie d'être normal, de prétendre être quelqu'un qu'il n'est vraiment pas. Nimori aurait pu se leurrer en pensant qu'à un moment donné, il était comme les autres, mais cela ne change pas le fait que depuis le début, tout ce qu'il pratique est une performance désagréable mais nécessaire pour vivre dans la société. Au fil des années, il oublie qui il est vraiment, mais les ruines lui rappellent le véritable Nimori. Ainsi, il empoisonne le dévoreur d'âme, répondant au sang par le sang, comme il se doit. Après avoir été jeté dans cet endroit pour sa faiblesse, après avoir été ridiculisé, le garçon trouve dans la haine la force nécessaire pour sa rédemption. En fin de compte, un garçon jeté comme un déchet parvient à renverser le seigneur de cet enfer. Selon Nimori, une fin pathétique pour le dévoreur des âmes. Pendant ce temps, le démon lutte contre la paralysie, mais la résistance ne fait qu'aggraver les dégâts, et du sang bleâtre suinte de ses yeux torturés alors que le poison circule dans ses veines. Le dévoreur est consumé jusqu'à ce que des fissures apparaissent dans la lourde structure de son corps. Avec cela, l'entité meurt, libérant les âmes emprisonnées dans l'abîme. Parmi les esprits, il remercie le jeune homme pour ce qu'il accomplit, et parmi eux se trouve le couple que Nimori a découvert dans l'une des salles secrètes. Enfin, Angline, le grand sage, demande personnellement à Nimori de détruire la déesse vicieuse. Après cette brève rencontre, Nimori récupère l'œil du dévoreur et le place dans la porte qui mène à l'extérieur des ruines. Avant de partir pour toujours, il fait ses adieux à l'endroit qui a éveillé son véritable moi. Aux abords de ce monde, nous voyons un dangereux loup poursuivi par le téméraire Oyamada, qui faillit attraper la bête, mais elle ne se rend pas si facilement. Pendant ce temps, un autre de ses compagnons, Takuto, n'a aucune difficulté à vaincre les bêtes grâce à son pouvoir supérieur. En lançant simplement une attaque, il atteint déjà le niveau 18. De son côté, le nouveau chevalier noir, Yasu, parvient également à vaincre ses ennemis, frôlant presque la folie avec ses nouveaux pouvoirs poussés à l'extrême. D'autre part, loin de là, Kobato ne semble pas à l'aise avec l'idée de mettre fin à la vie d'autres êtres. Ikusaga apparaît pour lui demander d'être plus impitoyable si elle ne veut pas mourir dans le processus, et lui demande de ne plus l'appeler par son nom de famille, préférant son prénom, Asagi. Mais elle ne vient pas seulement pour cela, elle veut également informer sa compagne que bientôt tout le groupe se séparera et que, compte tenu des rangs déjà connus, il est tout à fait logique qu'il le fasse, l'égoïsme étant omniprésent de nos jours. Sans rien ajouter, Asagi espère simplement que Kobato n'hésitera pas à la rejoindre lorsque les groupes seront formés. Bien que son amie ne semble pas très confiante, Asagi lui rappelle qu'elle est de classe B et qu'une fille de classe D, comme Kobato, n'entrera jamais dans un groupe de classe S de plus, il est clair que tout cas mourra. Même si Kobato est trop innocente pour comprendre tout ce qu'elle dit, Asagi est plus directe, la touchant et lui faisant bien comprendre que, avant de retourner dans leur monde, elle pourrait utiliser quelque chose de bien qu'elle possède déjà. Bien que de classe B, ce monde n'a techniquement aucune règle, et cela dit, il ne reste plus qu'à devenir plus forte. Après un appel, la jeune fille fait en sorte que les autres amènent un petit monstre menotté pour que Kobato l'élimine. Après tout, elle n'a techniquement pas encore passé l'épreuve imposée par la déesse. Voyant que Kobato refuse de le faire, son amie lui rappelle ce qui est arrivé à tout cas. Si elle dise à la déesse qu'elle n'a pas passé l'épreuve, elle sera probablement condamnée à une mort certaine. Avec toute la douleur du monde, Kobato achève le monstre, ce qui lui permet d'entrer directement dans le groupe d'Asagi. Cependant, c'est vraiment douloureux pour la gentille fille qui n'a jamais voulu vivre dans ce monde, se rappelant seulement de son ancien chat qui a été renversé au milieu de la rue. Néanmoins, un duc bienveillant apparaît pour s'occuper de lui, ce qui apporte plus de larmes à la jeune fille déjà triste. Un peu plus loin, nous voyons ce qui arrive à Ayaka, qui se réveille avec une grande douleur à l'estomac pour une raison inconnue. Elle s'en souvient rapidement lorsqu'elle est frappée par la déesse juste pour s'être opposée à l'envoi de son amie dans un donjon dangereux. N'ayant pas d'autre choix, elle va courageusement voir la déesse pour demander des explications. La déesse, avec des larmes totalement fausses, commence à s'excuser, assurant qu'elle ne ferait jamais cela si le rituel n'était pas si sacré qu'il faut respecter toutes ses anciennes règles, et sinon, son royaume ne survivra jamais. En se rappelant qu'elle a été endormie pendant plusieurs jours, cela pose un nouveau problème, car tous ses compagnons ont beaucoup monté de niveau pendant son sommeil. Certains ne sont même plus capables de blesser un monstre, donc il faut se débarrasser d'eux immédiatement. Après tout, ceux qui ne peuvent pas remplir leur devoir de héros ne servent à rien dans ce monde, ce qu'Ayaka interprète comme signifiant qu'il faut les tuer simplement parce qu'ils sont faibles. La reine elle-même ne nie pas qu'elle le ferait, mais seulement parce que c'est la règle de son monde, et si elle n'existait pas, elle ne tuerait même pas une mouche. Ce qui laisse Ayaka furieuse, qui ne se retient pas et critique ouvertement la déesse pour avoir choisi une méthode aussi cruelle pour ceux qui ne peuvent simplement pas être des héros. Cela fait seulement rire la déesse, qui accepte que ce monde abrite des gens faibles incapables de comprendre ses grandes décisions. Malgré cela, elle affirme que l'élimination des inutiles sera une réalité. Ayaka, étant de classe S, promet de s'améliorer et d'exceller dans tous les domaines, non seulement pour elle-même mais aussi pour les autres étudiants incapables de passer leurs épreuves, faisant pratiquement une sorte de marché avec la déesse. La déesse ne nie pas que c'est une excellente idée et demande une rapide réconciliation, admettant que le coup qu'elle a donné plus tôt était précipité et insensé. Toutefois, elle rappelle que c'était nécessaire après le tapage causé. Avec une poignée de mains fermes, tout est pardonné, mais en quittant la pièce, Ayaka ne peut que constater que la déesse de ce monde a les mains les plus froides qu'elle ait jamais touchée. Un peu plus loin, une personne mystérieuse court à travers la forêt, poursuivie par un groupe étrange qui veut l'attraper. Un homme à l'air mauvais nommé Blédine semble avoir trouvé une trace de la personne, tandis qu'un autre, Ashura, commence à crier à la surprise, ou plutôt à la princesse chevalière, de sortir de sa cachette, promettant de ne lui faire aucun mal. Cependant, Sandé, un autre membre du groupe, ruine la ruse d'Ashura en demandant à ce qu'il tue la fille, tandis que Zahash, un autre membre de la troupe, appelle à plus de concentration. Après tout, ils sont les gardiens sacrés et personne ne s'est jamais échappé d'eux. De retour à Touka, qui voit la lumière du soleil pour la première fois depuis longtemps, il ouvre rapidement son système et remarque qu'il est maintenant au niveau 1789 avec plus de 59 000 points de mana. Il s'intéresse uniquement à voir s'il peut annuler son sort de paralysie à volonté et si son sort de poison peut être arrêté avant de tuer un ennemi. Cela doit être testé sur un ennemi de la forêt. Il lui faut peut-être aussi une épée puissante, c'est pourquoi il sait qu'il la trouvera en affrontant un ennemi en combat rapproché. Entendant un bruit étrange, Touka va voir ce qui se passe et découvre des Slim sauvages en train de maltraiter un Slim plus petit. Rappelant que c'est ainsi que va la vie, il se dit qu'il n'y a rien à faire contre la nature. Cependant, en voyant le petit Slim se défendre malgré sa situation, Touka en est heureux. Il utilise alors la paralysie sur tous les Slim et un sort de poison pour vérifier s'il existe un menu caché. Apparemment, il en existe bien, ce qui lui permet de libérer immédiatement tous les Slim tyranniques, qui partent rapidement en voyant la puissance de Touka. Avant de libérer le petit Slim, il lui demande de ne pas fuir, le félicitant pour s'être défendu tout seul. Alors que Touka se sépare de lui, le petit Slim décide de le suivre sans raison apparente, ce qui surprend Touka. Il se dit que le Slim doit sûrement être un paria, comme lui. Nous retrouvons la princesse, épuisée, pensant qu'elle a enfin gagné suffisamment de temps pour élaborer un plan de sauvetage. Pendant ce temps, le petit Slim reste avec Touka et assure la surveillance depuis sa capuche, ce qui est un autre avantage pour le jeune homme. En lisant un livre de techniques interdites, il trouve un bon sort, une sorte de renforcement pour les monstres, qui, en théorie, devrait être utile à son nouvel ami. Mais avant toute chose, il faut clarifier la situation. Touka révèle au petit Slim que le suivre signifie affronter de nombreux ennemis, car son voyage est une quête de vengeance. Avec cette mise en garde, le Slim comprend et accepte de suivre le jeune homme, qui lui donne le nom de Pijimaru pour cesser de l'appeler simplement Slim. Ce nom enchante le petit, mais le regard de Touka est fixé sur le château de la princesse qui a tenté de le tuer. Pendant ce temps, la princesse réalise qu'elle n'a pas gagné autant de temps qu'elle le pensait, car les sbires à ses trousses sont proches. Sans autre choix, elle sort son épée pour combattre et invoque la grâce de tous les esprits possibles. Pourtant, les sbires qui la suivent trouvent Touka, qui semblent très effrayés en rencontrant des inconnus comme Zarache, qui lui demandent tout ce qu'il a de valeur pour éviter une mort certaine, tandis que Bledin veut simplement le tuer pour étancher sa soif de vengeance. Cela déclenche une bagarre entre les sbires pour savoir qui tuera Touka en premier, ce qu'il énerve, mais il se contient. Lorsqu'il commence à parler d'une femme et de ce qu'il lui ferait, Touka implore pour sa vie comme un lâche, et profite de ce moment pour utiliser la paralysie juste avant de recevoir un coup. Cela montre que son pouvoir fonctionne également sur les humains, peut-être avec la déesse comme seule exception. Se rappelant sa première confrontation dans ce monde, lorsqu'il a ressenti tant de peur dans le donjon, Touka confirme qu'il n'est plus la même personne faible du passé. Il choisit de finir rapidement ses ennemis sans remords, en utilisant son poison. Après cela, il sent une autre présence proche. Pendant ce temps, la princesse, ne s'entend plus ses ennemis, se demande pourquoi. Elle remarque une présence étrange et coupe un buisson où se trouve Pijimaro. Touka immobilise la jeune femme et remarque une forte soif de sang en elle, ce qui éveille sa curiosité. Il veut parler avec elle pour obtenir des informations, étant nouveau dans ce monde. Cependant, avant cela, la princesse demande des informations sur les quatre personnes proches d'elle, parlant lentement à cause de la paralysie. Touka utilise son système pour accélérer sa parole et s'excuse, disant qu'il ne fait confiance à personne. La princesse redemande alors des informations sur le groupe de quatre, ce à quoi Touka répond qu'il les a tués. La jeune femme est surprise car il s'agit des gardiens sacrés. Reconnaissante pour son honnêteté, elle promet de répondre à ses questions en guise de remerciement. Après un moment de discussion, Touka découvre qu'il n'est plus à Lyon, mais dans le royaume de Ulza. La princesse l'a donc envoyé très loin. Pour sa dernière question, Touka veut des informations sur son parchemin mystérieux. Malheureusement, la jeune femme ne peut pas le lire, mais elle connaît quelqu'un qui pourrait, la sorcière du royaume, située dans la terre des monstres aux yeux dorés. Touka se prépare à partir, assurant à la princesse que le sort de paralysie se dissipera dans quelques minutes, la rendant libre. La princesse lui souhaite un bon voyage, ce qui lui rappelle sa tante, toujours si gentille. En s'éloignant, Pijimaru demande pourquoi ils n'ont pas tué la jeune femme. Touka répond qu'il ne tue jamais sans raison, mais il admet qu'il devrait marcher plus vite, car rien ne garantit qu'elle ne reviendra pas pour sa tête une fois libérée. La nouvelle mission de Pijimaru est donc de surveiller leurs arrières, ce qu'il accepte avec enthousiasme comme un soldat. Et rapidement, nous voyons comment Touka est arrivé dans une ville où il était totalement inconnu. En se cachant, il a informé la garde de sécurité qu'il venait simplement explorer un peu la ville de Mills. Sans trop de problèmes, ils l'ont laissé passer, même s'il était un étranger, car ils avaient besoin d'explorateurs pour les ruines de la ville. Une fois à l'intérieur, sans avoir tout vérifié, tout semblait bien se passer pour le jeune homme qui s'est dirigé directement vers une auberge pour une chambre personnelle particulière, coûtant 2000 macas par nuit. L'aubergiste, sceptique, a cru que Touka ne pourrait pas payer, mais en voyant l'argent, il a rapidement commencé à le traiter comme un roi. Cependant, lorsqu'il lui a demandé son nom, notre protagoniste savait qu'il devait se protéger et a rapidement inventé le nom de Hattiscol pour passer totalement inaperçu dans la ville. En arrivant dans sa chambre, il a finalement pu étendre tous ses vêtements, et il ne restait plus qu'à explorer un peu la ville de Mills pour profiter de la belle nuit. Plus Touka explorait, plus il remarquait que les villes ressemblaient à celles des jeux vidéo, et le guilde des aventuriers devrait être proche. Cependant, ayant un peu faim, il devait d'abord manger quelque chose, une délicieuse soupe d'un autre monde, entouré de gens joyeux, ce qui lui a confirmé qu'il avait bien fait de venir dans une ville si paisible. En écoutant l'un des ivrogues de la taverne, il a entendu dire que tous les pays du continent avaient des armées puissantes, ce qui rendrait difficile de savoir laquelle était la meilleure. Des noms comme celui de l'empereur à la beauté folle ont été mentionnés, révélant qu'ils avaient un record invaincu de combats gagnés. Mais à la fin de la discussion, les ivrones ont convenu que les chevaliers du dragon noir étaient les meilleurs de tous. Cette armée avait réussi à anéantir tout un empire grâce à ses cinq leaders qui, comme leur nom l'indique, utilisaient des dragons pour combattre. Cela a donné à notre protagoniste suffisamment d'informations pour savoir quel genre de lieu il avait découvert. En rentrant chez lui, il n'avait pas oublié son ami, et ils ont donc dîné ensemble. Pendant que ce dernier mangeait, Touka a commencé à dresser une liste de choses à faire, décidant d'abord de chercher quelqu'un qui pourrait vraiment lire le parchemin interdit du héros qu'il avait trouvé dans cette grotte. Selon les informations de la jeune fille qu'il avait rencontrée récemment, il savait qu'il devait trouver la sorcière des tabous dans la terre des monstres dorés. De plus, le potentiateur de monstres devrait être à proximité, et cela améliorerait Pijimaro. En repensant à la discussion des ivrognes, il a entendu dire que la ville était très animée grâce au Marquis des Ruines, qui avait découvert un nouveau donjon contenant des milliers de nouveaux objets à obtenir. Le livre des recettes magiques mentionnait que pour créer un potentiomètre à partir de rien, il fallait un os de roi squelette, qui se trouvait commodément dans les donjons de Mills, la ville où il se trouvait actuellement. Ce ne serait donc pas une mauvaise idée d'aller enquêter. Le lendemain matin, à la première heure, nous voyons le Marquis de la ville, nommé Cred, qui était le grand sage que tout le monde connaissait, et qui remerciait simplement tous les aventuriers prêts à risquer leur vie pour explorer la nouvelle ruine récemment découverte. Il leur montrait aussi un calice en œil de dragon, qu'il souhaitait ardemment, offrant une récompense de 300 pièces d'or pour sa découverte. D'autres trésors tout aussi légendaires seraient également récompensés, et les aventuriers auraient la liberté de garder tout objet de monstre qu'ils désiraient. Touka s'est promis de faire de son mieux, car la poussière du roi squelette pourrait être obtenue sans aucun problème, ce qui nous conduit directement à l'inscription, nécessitant de faire une longue file d'attente. Dans la même file d'attente, Touka a remarqué un individu étrange avec une coupe de champignons qui embêtait une jeune fille à proximité. Selon cet étrange personnage, la jeune fille avait la même voix qu'une capitaine d'une certaine nation qui avait récemment mis une récompense pour elle. La coupe de champignons était donc certain qu'il s'agissait bien d'elle, car il l'avait rencontrée par le passé, mais elle l'avait rejetée grossièrement. Il prétendait qu'elle avait la même voix et le même cœur généreux que la dernière fois. La jeune fille lui a simplement demandé de partir, ce que l'étrange individu, Monk, a accepté à condition qu'elle enlève sa capuche pour qu'il puisse la voir. Sans demander la permission, Monk a découvert le visage de la jeune fille, mais il s'est retrouvé face à quelqu'un de très différent de ce qu'il croyait. La jeune fille, affirmant qu'il s'était trompé, s'est présentée comme Mist Barca. Touka la reconnaissait de leur ancienne rencontre dans la forêt. Après s'être inscrit, Touka a voulu se promener en ville pour chercher quelques objets manquants pour son petit ami. Il a de nouveau rencontré la jeune fille de la forêt, qui lui a demandé un moment pour discuter. Elle voulait simplement savoir s'il était en ville pour le donjon, et le jeune homme acquiesce. Le jeune homme a cependant suggéré à Mist qu'elle ne devrait pas se faire autant d'ennemis parmi les inconnus, car cela pourrait lui causer des problèmes. La jeune fille a rétorqué qu'elle savait se protéger. Voulant profiter de la connaissance de Mist, Touka lui a demandé un grand service, l'aider à acheter de l'équipement pour explorer les ruines, car en étant nouveau en ville, il risquait de se faire arnaquer. En échange, il lui a proposé une somme d'argent. La jeune fille a admis qu'elle avait besoin de fonds pour son voyage personnel, donc ils ont rapidement conclu un accord. Touka s'est à nouveau présenté sous le nom de Hattie pour se protéger, remarquant que la jeune fille utilisait également un faux nom. Ils ont convenu que c'était une façon de se protéger. Au marché, avec l'aide de la jeune fille, notre protagoniste a pu obtenir tout ce qu'il voulait à un prix décent. Il a tenu sa part du marché en la payant pour ses conseils avec trois pièces d'argent, ce qui semblait beaucoup pour Mist. Mais Touka savait que ces mêmes pièces, ou même plus, auraient pu être perdues avec n'importe quel escroc. Bien que la jeune fille soit heureuse, elle était également extrêmement faible et s'est évanouie devant le jeune homme, car elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ne voulant pas causer plus de problèmes, elle s'est enfuie, laissant tout calibre d'aller directement au nouveau donjon. À son arrivée, il a rencontré un groupe d'aventuriers fuyant une bête mineure. Cette bête ne posait pas de problème pour Touka, qui l'a rapidement neutralisé, se rappelant les minotaures géants qu'il avait affrontés à son arrivée. En poignardant la peau de la bête, il a constaté qu'elle était extrêmement molle, contrairement aux bêtes qu'il avait affrontées dans les ruines des déchets, qui avaient une peau d'acier. Les aventuriers craintifs sont revenus avec un autre aventurier costaud, mais ils ont trouvé la bête déjà morte. Alors qu'ils étaient surpris, notre protagoniste pensait simplement que les bêtes étaient vraiment faibles malgré le fait qu'il s'agissait du dernier donjon découvert en ville. En ouvrant son menu de système, il a remarqué qu'elle donnait également très peu d'expérience. Et quelques heures plus tard, Touka entend Monk parler avec d'autres aventuriers. Plus précisément, il négocie avec eux pour qu'ils trouvent Mist, car il veut se venger d'avoir été ridiculisé récemment. Les autres aventuriers pervers acceptent sans hésiter, car ils veulent eux aussi s'amuser un peu avec la voluptueuse jeune femme avant de la tuer. Cela déplait profondément à Touka qui, courageusement, s'approche des dépravés et les traite de ratés. Évidemment, cela les met en colère et ils veulent immédiatement l'éliminer. Touka demande alors un peu de pitié, prétendant qu'il ne veut pas être si arrogant. Monk éclate de rire en disant qu'il est trop tard, exposant ainsi Touka à une paralysie. Touka commence immédiatement à interroger Monk sur la personne qu'il veut blesser, car cette attitude lui rappelle ceux qui l'ont blessé par le passé. Cela déclenche la libération de son venin, qui s'attaque à ses ennemis. Après tout, éliminer des ordures comme eux est la nouvelle distraction de Touka, qui écoute Monk promettre que dès qu'il pourra bouger, il fera souffrir le jeune homme. Cependant, Touka rit intérieurement, sachant que ceux qui vont mourir ne pourront même pas le toucher. Son venin, ou les monstres qui apparaissent ensuite, feront le travail. Avec un problème en moins, Touka continue à descendre dans le donjon, réalisant qu'il ne reste plus qu'un étage avant d'atteindre sa destination. Mais avant cela, il doit se reposer. Et quand je dis un moment, c'est littéralement juste trois heures, sans problème grâce à la garde de Pijimaro. De retour en action, il rencontre les tigres à dents de sabre, un groupe qui l'informe que quelque chose d'étrange se passe dans ses ruines, car les monstres meurent sans raison apparente. Le sous-capitaine Foss explique qu'il n'y a aucun sens à ce que les bêtes n'aient aucune blessure, mais qu'elles semblent pourtant avoir été tuées. La capitaine Lily décide qu'il n'est pas sûr de rester longtemps avec cette nouvelle menace et quitte les lieux. Touka, quant à lui, c'est qui est le mystérieux individu qui élimine les bêtes. Il continue à explorer les étages et finalement, il trouve une récompense, le calice de l'œil du dragon est devant lui. Mais il soupçonne qu'il y a un piège. Voyant un dragon étrange et gelé à proximité, il utilise une paralysie préventive et du venin pour prendre le calice. Bien que la bête ait été détruite, Mist apparaît derrière lui, regrettant d'être arrivée quelques minutes après Touka, car elle a perdu beaucoup d'argent en se reposant. Mais Touka, toujours humble, lui propose de lui donner le calice si elle en a vraiment besoin. Mist, incertaine, lui demande ce qu'il souhaite en échange, car 300 pièces d'or sont une somme énorme. Hattie, l'aventurier, est généreux, surtout avec les jolies filles, selon Touka. Mais pour Mist, accepter autant d'aide est une atteinte à son honneur. En apprenant que Touka cherche un monstre de niveau supérieur, elle propose rapidement de devenir sa garde du corps en remerciement. Touka, voyant qu'elle semble sincèrement vouloir l'aider, accepte son offre. Mais il met une petite règle, tous deux doivent éviter de poser des questions qui pourraient révéler leurs véritables circonstances. Des conditions que Mist accepte courageusement, promettant de protéger le jeune homme même au prix de sa vie. Ainsi, elle commence son travail en éliminant seule une grande bête, ce qui impressionne Touka. Il ne peut s'empêcher de demander à propos des monstres dorés. Elle lui explique qu'il porte ce nom parce qu'il donne plus d'expérience, particulièrement aux héros venus d'un autre monde, qui, pour une raison quelconque, ne gagnent pas d'expérience en tuant des humains, les monstres étant leur meilleure option. Cela rappelle à tout cas pourquoi les individus qu'il a tués ne lui ont rien rapporté en expérience. De plus, il apprend que ces monstres dorés ont absorbé une partie de l'énergie du roi démon, un mot qui fait penser au jeune homme à ses compagnons, qui doivent maintenant s'entraîner pour le vaincre. Sans plus tarder, il continue à explorer, mais comme il y a beaucoup de travail, il est temps de dormir. Pijimaru, leur fidèle gardien, assume cette tâche. C'est alors que Mist rencontre Pijimaru pour la première fois. Tandis qu'elle dort, il veille sur elle, mais sachant qu'elle refuserait probablement de se reposer, Touka utilise un sort de sommeil sur elle. Il remarque que petit à petit, le sort de la jeune femme se dissipe tout seul, révélant qu'elle a toujours été la cheval Yernéa. Revenant à la forêt de leur précédente rencontre, un groupe d'explorateurs se demande qui a bien pu vaincre les quatre gardiens sacrés en si peu de temps. Le plus puissant humain du monde, Sivigartland, semble plus excité qu'inquié de savoir qu'il existe quelqu'un d'aussi fort et proche de lui. En parlant d'elle, la paladine se réveille sans savoir comment elle s'est endormie. Pijimaru semble vouloir l'alerter de quelque chose, réveillant son maître avec du bruit. Il continue leur voyage jusqu'à ce qu'il trouve une pièce où Touka croit que son supérieur est absent. Cependant, après avoir entendu un bruit d'effondrement, le duo s'éloigne rapidement du son. Un roi squelette est alors révélé, ayant creusé son chemin jusqu'à la surface. Les deux savent que c'est un ennemi redoutable et double leur vigilance. Mist connaît le monstre et sait que la partie argentée sous son menton doit être brisée. Néanmoins, la princesse souligne que même les tigres sabres ne pourraient pas affronter ce adversaire, donc la prudence est de mise. En analysant la créature, Touka pense qu'elle voit Mist comme la véritable menace ici. Dans son premier mouvement, la princesse annonce son intention d'utiliser la magie pour améliorer ses capacités physiques et créer des armements exclusifs. Mais comme il s'agit d'une technique qu'elle souhaite garder secrète, elle demande à Touka de la garder entre eux. De plus, elle s'excuse à l'avance si elle ne peut pas protéger Touka de cet ennemi, car elle ne connaît pas sa véritable force, demandant donc au garçon de fuir si nécessaire. Après cela, le garçon paralyse et empoisonne le roi squelette avec aisance, laissant Mist stupéfaite. Après avoir vaincu le monstre, Touka est ravi de trouver ce qu'il cherchait, la poudre d'os de ce monstre, permettant l'amélioration physique de Pijimaro. Mist demande si c'était l'objectif que le garçon recherchait, mais Touka garde le secret et affirme qu'il répondra à toutes les questions qu'il peut à la surface. Ensuite, Pijimaro indique une direction, et Touka y va pour trouver un objet étrange brillant intensément, comme un tissu magique ou quelque chose du genre. A l'intérieur du tissu, il y avait un œuf que le Slim voulait ramener chez lui, alors l'humain aide Pijimaro même sans savoir ce que c'est. Par ailleurs, dans le donjon, des mercenaires étaient poursuivis par des chevaliers squelettes, courant pour sauver leur vie. L'un des combattants tente de vaincre les monstres mais est repoussé sans difficulté. Sakura pleurait car elle avait perdu sa main au combat, tandis qu'un ami la sauve en espérant que la déesse guérira la grave blessure. En prenant la ligne de front, Ayaka ne se sent pas assez confiante pour avancer contre les ennemis, donc Oyamada prend l'avant-garde et délivre le coup de poing écarlate, détruisant le premier squelette. Juste derrière, Takuto utilise son célèbre explosion dragon pour éliminer le problème une fois pour toutes. Après cela, le garçon admet même qu'il a affronté des adversaires redoutables, mais qu'il est simplement plus fort et a prévalu. Avec cela, il atteint le niveau 24. A l'extérieur du donjon, Mist exhibe le calice de l'œil du dragon, laissant tout le monde autour d'elle en admiration. Isolée de la foule, Tuka conclut ses affaires dans les ruines de Mist lorsqu' Mist arrive en courant vers lui. Elle lui annonce qu'il y aura une réception demain où elle recevra sa récompense, et qu'elle passera la nuit en ville. Profitant de la liberté de la princesse, Tuka lui demande un entretien privé dans sa chambre à 20h. Surprise par la franchise du garçon dans la programmation de la réunion, elle accepte les termes. Avant de partir, Mist le remercie pour son aide dans la récupération du calice. Plus tard, avant l'arrivée de la princesse, Tuka prépare la solution tant attendue d'amélioration des monstres. Mist frappe à la porte à l'heure exacte convenue. Allant droit au but, Tuka révèle qu'il aimerait engager la paladine comme garde du corps, bien qu'il comprenne qu'elle préfère peut-être utiliser l'argent du calice pour voyager ou faire d'autres choses. En mentionnant le calice de l'œil du dragon, Tuka souhaite rappeler à la fille qu'il l'a aidée tout au long du processus, comme un moyen de la pousser à accepter ce qu'il veut. D'une certaine manière, Tuka sait que c'est un jeu déloyal, mais honnêtement, cela lui importe peu. Son objectif est de trouver la sorcière des tabous dans le pays des monstres aux yeux d'or, et il se sentirait plus en sécurité avec une talentueuse épéiste à ses côtés pour cette mission. Quoi qu'il en soit, Mist révèle qu'il serait pratique pour elle de suivre ce chemin, car elle doit se rendre au duché de Yonato. Cependant, la femme montre encore des signes d'indécision. Tuka lui demande donc de prendre le temps de réfléchir à la proposition sans se précipiter. Il révèle ensuite qu'il sait que le vrai nom de Mist est en réalité sera, profitant de l'occasion pour lui dire qu'il l'a fait s'endormir dans les ruines de Mist par un sortilège, pensant que l'elfe, inquiète de cacher sa véritable identité, n'avait pas dormi depuis longtemps. Il jugeait préférable de lui offrir ce repos même sans son consentement. À ce sujet, Mist révèle qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour dissimuler son identité. En échange, cela exige qu'elle renonce à son désir de dormir. En d'autres termes, elle doit rester éveillée pour que les faits perdurent. De plus, les gardiens sacrés poursuivaient Mist parce qu'ils l'avaient prise au dépourvu et découvert qu'elle était la paladine recherchée. Maintenant qu'ils sont tous morts, elle remercie à nouveau l'humain, révélant ses oreilles pointues d'elfe. Voyant la femme renoncer à cacher son identité, Tuka suppose qu'elle lui fait confiance, ce qu'elle confirme. Ainsi, l'homme rend l'appareil en révélant son vrai nom mais demande à l'elfe de ne partager cette information avec personne. En retour, il ne dira à personne que Mist est en réalité la princesse de la nuit. Sur ce, il scelle le raccord pour entreprendre ce voyage ensemble. Tuka donne alors à Mist une pierre magique bleuâtre comme paiement pour la nouvelle garde du corps. Elle reste sans voix, car il s'agit certainement d'un joyau de dragon bleu. Tuka, ignorant la valeur de cet objet, demande si c'est un article précieux. Mist explique que ses pierres naissent à l'intérieur de dragons légendaires aux yeux bleus et sont extrêmement rares. Leur valeur dépasse même celle du calice de l'œil du dragon. Elle ne comprend donc pas comment Tuka peut lui donner quelque chose d'aussi précieux. Face à la réaction de la princesse, l'homme croit qu'elle est trop bonne pour son propre bien. Néanmoins, il réaffirme que le joyau appartient à Mist, et si elle ne le veut pas, elle peut simplement le jeter. La princesse renonce donc à argumenter et décide de garder son paiement. Tuka demande à continuer d'être appelé Hattie, et il l'appelle désormais Mist. Puisque le sujet a été abordé, Mist remarque que son compagnon de voyage connaît encore très peu d'elle, alors elle prévoit de partager plus sur son passé. Cependant, Tuka ne souhaite pas enquêter sur le passé de la princesse, il se soucie uniquement d'avoir un garde du corps précieux à ses côtés pour ce voyage. Mist commente la gentillesse de son employeur, qui lui permet de garder sa discrétion, et il répond qu'il est effectivement un gars cool. Après la réunion, pendant qu'elle prend un bain, la princesse de la nuit réfléchit à la nécessité de se purifier avant de rencontrer Tuka. Lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas connaître son passé, Mist lui a cru, tout comme elle avait confiance en la princesse. À l'aube, il se retrouve dans une taverne pour le petit déjeuner. Deux hommes à une autre table offensent la femme en disant qu'une mercenaire l'a déjà piégée. L'un d'eux commente qu'on l'a vu sortir de la chambre du gars assis à côté d'elle. Bien que Tuka soit impliqué dans la conversation, il demande à la paladine de ne pas prêter attention à ses remarques. Pour la distraire, il lui demande si elle a déjà entendu parler de la magie interdite. Dès qu'elle confirme, Tuka remarque qu'elle a toujours l'habitude de toucher sa poitrine en parlant. Mist explique que ses magies sont des sorts anciens interdits par la déesse par décret. En entendant cela, le garçon imagine que la déesse interdit ses sorts précisément parce qu'ils sont dangereux pour elle. Après le petit déjeuner, l'elfe informe Tuka que la réception est prévue pour maintenant, donc elle part recevoir sa récompense et dit qu'elle devrait revenir en début d'après-midi. Sous le pseudonyme de Hattie, le héros abandonné par la déesse de ce monde poursuit son chemin seul jusqu'au retour de Mist après ses jours passés en sa présence. L'homme a enfin le temps de se concentrer sur son travail, comme amélioré Pijimaro. Lors de la réception, Mist écoute Kred, marquis de Mills, qui remercie tous les invités pour leur présence et annonce qu'il a fait venir un sorcier spécialisé dans la rupture des illusions pour prouver l'authenticité du calice de l'œil du dragon. En entrant dans la salle, le sorcier a une apparence effrayante et Mist déglutit difficilement face à cette expression froide et excentrique. Pendant ce temps, Tuka garde un œil sur l'heure en attendant le retour de son garde du corps. De retour au château d'Alion, le quartier général des héros de ce monde, Ayaka demande si Sakura va bien, et la déesse Vicious assure qu'elle lui recollera la main grâce à la guérison, mais rappelle qu'elle ne peut pas le faire pour tout le monde. Sakura appartient au Rambé, et c'est la seule raison pour laquelle elle bénéficiera de ce privilège. Ensuite, Vicious demande à Ayaka si elle se joindra au groupe de Kiriara, et la fille ne pense pas qu'elle s'entendrait avec ce gars, mais c'est justement pour cela que l'entité a soulevé la question. Selon elle, Ayaka trouble l'harmonie de la classe première c'est avec son égoïsme. Ayaka tente désespérément de se défendre de cette accusation, alors Vicious demande à l'humaine de se calmer, affirmant que cela pourrait n'être qu'une rumeur infondée de certains camarades. Sur ce, la déesse commence à pleurer et se blâme elle-même. Ayaka insiste pour demander pardon mais réitère qu'il n'est pas bon de la faire rejoindre Kiriara. Vicious sous-entend que cette décision équivaut à tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, alors l'humaine argue qu'elle remplit son devoir en tant qu'héroïne de sa classe à sa manière. En conséquence, Vicious remet à la fille tous les élèves qui n'ont pas réussi le test, ce qui signifie qu'elle sera responsable de leur formation. Si Ayaka refuse, l'entité affirme qu'elle n'aura d'autre choix que d'éliminer tout le monde, car elle a reçu un décret royal pour suivre strictement les règles d'Allion sans échappatoire. L'héroïne accepte la proposition et, dès qu'elle part, Vicious exprime enfin toute sa haine pour la petite peste. En surveillant l'heure, Touka commence à penser que quelque chose pourrait être arrivé à Mist. Il demande l'avis de Pijimaru, si le Slim crie deux fois, il pense les abandonner, sinon il pense autrement. Lorsque Pijimaru émet un seul cri, Touka convient qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'il ne reste plus qu'à faire confiance au fait que Mist n'est pas parti, puisqu'elle n'a aucune raison de le faire. Entre temps, Touka entend des gens dans la rue dire que la femme qui a trouvé le calice est la princesse fugitive et qu'elle s'est échappée dans la forêt noire tout en étant poursuivie par les chevaliers du dragon noir. Les paroles de Touka se confirment alors. Pendant ce temps, Mist se précipite dans la forêt tandis que les hommes montaient sur des bêtes et les attaquent. Après avoir enchanté son épée, elle abat le premier adversaire. Ensuite, le deuxième tombe sous la lame de l'elfe, même si son illusion brisée affecte considérablement son énergie spirituelle. Mist tue alors le troisième adversaire. Ensuite, Mist affronte Jizun, vice-capitaine de l'équipe dirigée par Sœur Orbin des Cinq Dragons. Incapable d'utiliser son vêtement spirituel, l'elfe devra se débrouiller avec les esprits disponibles, puisque Jizun prévoit de tuer la princesse. L'officier Vantard révèle que l'équipe d'Oban a des ordres secrets et veut Mist morte. Cependant, avant de le faire, il compte montrer à l'elfe ce que c'est que d'être avec un homme avant de l'envoyer dans l'au-delà. A ce moment-là, Touka arrive juste à temps pour paralyser et empoisonner Jizun, puis il endort l'ennemi de peur qu'il n'entende quelque chose qu'il ne devrait pas. De cette manière, il découvre qu'il sera également poursuivi s'il continue à être avec Mist, alors l'elfe souhaite rompre l'accord qu'ils ont conclu. Cependant, au lieu de fuir, Touka donne tous ses joyaux de dragon bleu à la princesse pour qu'elle ne manque pas de ressources. Enfin, il demande à Mist d'enlever ses vêtements sur place, laissant la fille sans voix. Il explique que des gens à Mist l'ont vu dans cette tenue, donc il serait préférable de se changer pour éviter d'être reconnu, mais il s'excuse s'il l'a laissé confuse. Elle admet qu'elle a été un peu ébranlée par cela, mais change rapidement de sujet en se demandant pourquoi ils agissent comme si l'accord était toujours en place. A ce propos, Touka aimerait savoir pourquoi Serra ne négocie pas avec la sorcière du tabou et ne cherche pas à obtenir l'asile, puisque personne n'a découvert où cette sorcière vit. Comme il se rend seul dans le pays des monstres pour en apprendre davantage sur cette magie ancienne, il suggère de rétablir leur accord pour qu'elle puisse l'accompagner dans son voyage. Serra ne comprend pas pourquoi Touka agit ainsi en pensant à elle, alors il explique qu'elle lui rappelle sa tante, non pas par son apparence ou sa personnalité, mais comme si elle dégageait la même aura. En entendant cela, Serra répond qu'il est effectivement très gentil, et contrairement à 95% des protagonistes d'Anime, Memory n'est pas humble et reconnaît qu'il excelle dans cet aspect. Bientôt, le dragon du chevalier meurt des effets du poison, frustrant le héros exilé de ne pas avoir gagné en expérience. A ce moment-là, un homme se réveille désespérément dans son lit après avoir fait un cauchemar où un jeune Civit exige qu'il lui remette l'être le plus puissant de son royaume. Selon l'histoire, Civit est le chef des cinq dragons, mais Touka observe qu'il en manque un. A ce propos, Auban, l'un des membres, commente que le chef n'avait pas besoin de tuer Gizan, ce à quoi le leader répond que le subordonné ne devrait pas s'émouvoir pour ses petits boulots. D'ailleurs, il veut savoir si c'était Ultra qui avait donné cet ordre, et Serra sursaut en entendant ce nom. Il y a quelques temps, Ultra était censé livrer la princesse pour qu'elle soit restaurée de sa vieillesse et transformée en un homme plein de vigueur, mais il craignait que sa princesse ne soit souillée et offrit tout en retour pour garder Serra avec lui. Maintenant, terrifié dans son lit, il souhaite la mort de la femme. Dès qu'elle découvrira qui a ordonné son exécution, Serra Ashrine sera paralysée par la terreur. Civit souligne que Gizan allait gâcher ce plan en souillant la princesse, c'est pourquoi il a été tué. Cela dit, Touka se rappelle que l'homme était complètement immobilisé et ne représentait plus une menace, mais qu'il a quand même payé de sa vie. Schwetz, le vice-capitaine des chevaliers, informe que Ultra leur a laissé décider de ce qu'il fallait faire de la victime, suggérant qu'ils offrent Ashrine en récompense aux subordonnés avant de l'éliminer. Cependant, Oban rappelle que l'ancien empereur saint a demandé de rendre l'ancienne princesse avec sa pureté intacte. Selon le chevalier, il semble que le vieil homme ne mourra pas en pétant que l'elfe ne quittera pas ce monde. Pour résoudre la situation, Civit appelle la femme pour un duel, et si elle gagne, sa vie sera épargnée. Le dernier des chevaliers du dragon noir, Mitama, remarque que l'armure spirituelle du capitaine des chevaliers sacrés est renommée, et Civit exprime son désir de tester cette armure en combat. Cependant, son intérêt réel à ce moment est le jeune homme à côté de l'elfe, alors il lui demande son nom. Touka ne sait pas comment réagir, et la sueur de son front coule le long de son visage, surtout parce que le plus fort de l'humanité est toujours hors de portée, un homme encore plus puissant que le dévoreur d'âme. Touka a alors l'idée de s'approcher tout en parlant au chevalier, mais Civit lui ordonne de s'arrêter, donc le garçon se présente sous le nom de Hattiskol. Le chevalier réalise immédiatement que c'est un faux nom, ce qui fait encore plus transpirer le garçon, car il doit cacher son vrai nom. Civit suppose que ce garçon a une histoire à raconter. Schwartz demande pourquoi le capitaine s'intéresse tant au garçon, et il explique que cet enfant ne tremble pas devant les cinq dragons et pourrait attendre une opportunité pour attaquer. Pourtant, Civit pense qu'il est encore trop tôt pour fermer le rideau sur cette scène, et Touka attend en effet patiemment le moment idéal pour utiliser son pouvoir. Pour cela, il fait un autre pas vers le leader des dragons, et comme le chevalier cherche une cible digne de ce nom mais n'envoie aucune à sa hauteur, il suggère la déesse d'Alion Vicious. Civit se rappelle que son pays de Bakuo et Alion ont forgé une relation étroite, et il a de grandes attentes pour les héros qu'elle a convoqués dans ce monde. De plus, il croit que les pouvoirs de bénédiction de cette déesse permettent à ses héros d'atteindre rapidement le sommet de leur force, ce qui pourrait en faire de potentiels rivaux à l'avenir. Attentif à chaque mot, tout ce que Touka interprète est que cet homme est obsédé par la recherche d'un adversaire digne de ce nom. En effet, il fait honneur à son surnom. Quoi qu'il en soit, Civit Gartland perd son intérêt pour le garçon et maintenant il tourne son attention vers Serra. Le capitaine des dragons propose d'offrir la tête de la fille à Catlea, princesse de Néa. Il ajoute aussi que Serra est la cause du changement d'attitude de Bakuo concernant l'alliance et l'invasion de Néa. Face à la surprise de l'ex-princesse, Orban trouve sa réaction étrange, pensant qu'elle savait déjà que Bakuo avait dévasté Néa parce que leur déesse avait ordonné que son petit paladin soit livré, mais que l'empereur sacré avait refusé de le faire. Selon Schwartz, c'est la récolte de ce qui a été semé, tandis que Civit Gartland exprime son désintérêt pour ceux qui abandonnent le combat même face à la mort. Pour lui, peu importe si quelqu'un est misérable et faible tant qu'il a la volonté de le confronter, bien qu'il adorerait que cette personne ait la force de le vaincre. A ce propos, Touka termine d'élaborer un plan dans sa tête et se propose comme adversaire capable de menacer la vie du plus fort des humains. De plus, il révèle son vrai nom et s'identifie comme un héros d'un autre monde, laissant les chevaliers perplexes, y compris Hachin elle-même. A cela, Civit sent que les pièces du puzzle se mettent en place et comprend pourquoi il était intéressé par ce garçon dès le départ. Sachant que le chevalier blanc a un talent pour détecter les mensonges, Touka décide de passer en mode honnêteté totale et affirme qu'il a été rejeté par la déesse vicieuse et forcé de vivre séparé des autres héros parce qu'il était à un niveau différent d'eux. Civit se demande si c'est parce que le garçon est spécial, et il confirme que oui, il est considéré comme spécial par la déesse d'Alion elle-même, bien qu'il soit spécial de manière négative, ce qui reste vrai, mais Touka garde cela pour lui. Ainsi, il aimerait reporter une confrontation possible pour l'instant, afin de pouvoir se développer et affronter Gartland dans un avenir proche, et finalement vaincre le plus fort des humains. Mais Touka va plus loin en affirmant qu'il deviendra suffisamment puissant pour affronter la déesse vicieuse elle-même. Intrigué, Gartland lui demande comment il compte atteindre un tel niveau, et il révèle qu'il se rendra au pays des monstres aux yeux dorés, car la déesse elle-même a déclaré qu'elle n'interviendrait plus dans sa vie s'il parvenait à s'échapper des ruines de non-retour. Cependant, c'est Touka qui veut interférer dans la vie de la déesse d'Alion. Ainsi, le héros déchu veut clarifier qu'il n'y a aucune chance qu'il parte et qu'il tiendra parole concernant une confrontation future, car il désire accomplir sa vengeance contre vicieuse, ce que Sivit comprend immédiatement. Satisfait des circonstances, le chevalier accepte la proposition, mais avant de partir, il doit régler son problème avec Acherine. Touka hargue qu'il a besoin du pouvoir de l'elfe pour atteindre le pays des monstres aux yeux dorés et qu'il a l'intention de l'utiliser uniquement pour devenir plus fort. Sivit sent la sincérité du jeune homme et prévoit de les libérer tous les deux. Orban commence à protester, mais le chef menace d'éliminer le subordonné s'il continue à parler. Cela réglé, il ordonne à Chouette d'informer Grimrité que personne ne doit toucher Touka et Acherine. Ensuite, les quatre dragons partent, et avec le chef distrait, Touka attend le bon moment pour les paralyser tous ainsi que leur monture. Alors que les hommes se tordent au sol, Touka libère le poison et fait saigner les chevaliers du dragon noir. Leur capitaine se relève malgré les effets de la paralysie et du poison. C'est la deuxième fois que le porteur de cette capacité voit quelqu'un bouger dans un tel état de paralysie, la première étant le dévoreur d'âme. Maintenant, Gartland tente de lancer sa lance sur l'attaquant, mais sans succès. Le mourant Mitama signale une escouade en attente qui s'approche rapidement. Touka dit alors à Acherine qu'elle peut fuir si elle le souhaite, mais elle choisit de rester, après tout, elle est la garde du corps du garçon. Cependant, elle a maintenant une bonne raison d'accepter ses gemmes du dragon bleu comme récompense. Ce tordant de douleur, si vite Gartland ordonne à Aen d'éliminer les deux attaquants sans s'approcher pour éviter de tomber dans la portée du héros envoyé par Lyon. Pendant ce temps, Touka prépare son pouvoir acquis grâce à la solution d'amélioration des monstres qu'il a développé avec Pijimaro. Bientôt, il lance l'attaque dans le ciel, projetant des tentacules de Slim qui se connectent au corps humain et s'étendent jusqu'aux cieux, permettant à Touka de paralyser ses cibles à distance. Alors qu'une pluie d'hommes et de dragons peint le ciel de fin d'après-midi, le jeune héros exilé endort les chevaliers noirs, améliorant ainsi sa capacité de sommeil et débloquant trois nouvelles compétences, infligées de la folie, du gel et des ténèbres. Avec ses nouveaux jouets en main, Touka commence à s'amuser avec Orban en le rendant fou, ce qui devrait provoquer des crises combinées à la paralysie. Orban est probablement sur le point de mourir. De plus, le garçon supprime les effets de paralysie et de sommeil sur Chouette et applique les ténèbres, rendant les yeux de l'homme noir. Se rappelant qu'Orban voulait tuer Syrah pour de l'argent et que Chouette voulait la livrer à ses hommes, Touka ne ressent aucune culpabilité à les utiliser comme sujet de test. Bientôt, le premier et le deuxième dragon meurent empoisonnés, suivis de leur maître, tandis que la pluie de bêtes zélées s'écrase au sol. Alors que Sivit Gartland est toujours en vie, Touka reconnaît que ce dernier est vraiment impressionnant. Sivit demande qui est ce garçon, et il répond qu'il n'est pas un héros vertueux venu sauver le monde, mais plutôt un simple vengeur. Ayant obtenu la réponse qu'il voulait, le plus fort des humains meurt sans pouvoir réagir, comme un homme ordinaire et sans défense. Après cela, Touka et Sera Ashrin se préparent pour le début de leur voyage, et l'elfe mentionne qu'un certain chasseur de héros serait capable d'affronter Sivit un jour. Cet homme est l'un des chevaliers noirs et pourrait représenter un défi plus tard. Cependant, le garçon se souvient que les dragons montés par les cinq chevaliers étaient de tailles différentes, réalisant qu'il vient en fait de tuer ce soi-disant chasseur de héros, laissant la princesse surprise. Pendant ce temps, dans la région où les autres héros sont concentrés et partagent les tâches et disputes exigées par la déesse d'Alion, Ayaka déplore de ne pas avoir encore développé de compétences, malgré le fait qu'il soit en classe S au milieu de cela, Ayaka, une femme nommée Niantant Kikipa s'approche, accompagnée de plus de disciples de Vicious, et affirme qu'elle donnera les ordres en l'absence de la divinité. Oyamada se rebelle à l'idée de recevoir des ordres d'une faible, en réponse à Kouani le frappe avec ses lames, le mettant à terre avec une vitesse incroyable. Cela fait, elle annonce que les héros doivent retourner à la capitale royale car certains d'entre montront bientôt sur scène. De retour à Mimori, avant leur départ, Sera offre toute sa force pour que Mimori puisse accomplir sa vengeance, car il a risqué sa propre vie pour la sauver. L'elfe s'agenouille devant lui, et le héros touche son épaule, lui assurant qu'il remboursera cette faveur un jour. Après tout, Mimori paie toujours ses dettes, qu'il s'agisse de gratitude ou de haine. De retour à la capitale, Vicious loue la loyauté et l'efficacité de son serviteur Niantant, levant un de ses pieds pour que la jeune disciple montre son engagement total envers sa servitude. En même temps, l'entité prévoit qu'il ne faudra pas longtemps avant que les héros soient capables d'affronter l'empire du grand démon de front. Sous-titrage ST' 501